Salut à tous ! Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je reçois Lucie Pinblanc du blog Je Deviens Écolo qui va nous présenter une recette de cuisine à base de légumes et de chocolat. On va voir ce que ça donne. Tadam ! Salut Mathilde ! Bah, t'es déjà là, Lucie ? Eh ouais, déjà prête ! Avec ton tablier en plus ! Mon beau tablier avec les petits canards du sud-ouest. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui ? Aujourd'hui, je te propose qu'on fasse une recette qui est dans mon e-book Mes desserts aux légumes puisque je me suis amusée à mettre des légumes dans plein de gâteaux pour alléger tout ça. Et donc, on va faire un fondant hyper rapide à faire, hyper simple à base de chocolat et on va remplacer tout ce qui est gras, c'est-à-dire généralement le beurre dans ces fondants-là par un mélange de betterave et de carottes qui sont cuites. Ok ! Alors, pour ça, il faut quoi ? Pour ça, il nous faut donc de la betterave et de la carotte. On mélange un petit peu à des dosages comme on le souhaite. Au total, ça fait 330 g de légumes. D'accord. On ajoute 200 g de chocolat noir. Moi, j'aime bien quand il est assez fort, donc je vous conseille du 70 %. Et ensuite, on ajoute aussi de la poudre de cacao amer, trois œufs, un petit peu d'eau pour liquéfier le mélange, éventuellement du sucre. Moi, dans mon e-book, c'est conseillé de mettre 40 g de sucre, mais vous pouvez très bien supprimer le sucre, surtout si vous n'avez pas la dent très sucrée. Moi, j'aime bien quand il est sans sucre. Bon, donc là, on fait sans sucre. Voilà, on va tester sans sucre. Comme ça, tu me diras ce que tu en penses. Ok. Bon, bah, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vous conseille de mettre un petit peu plus de carottes que de betterave parce que la betterave, c'est assez fort en goût, mais vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez très bien vous dire que vous faites la recette uniquement avec des carottes si ça vous branche ou si vous n'avez pas de betterave à ce moment-là. Et voilà, 330 g au total. Les légumes, c'est ce qui nous permet de remplacer le beurre, en fait, donc c'est pour ça qu'on veut que ça ait une texture très liquide et surtout, une fois que ça va être liquide, ça permet aussi de ne pas avoir des morceaux de betterave ou de carottes dans la bouche quand vous mangez votre gâteau au chocolat. C'est plus sympa. C'est important de bien cuire vos légumes parce que s'ils ne sont pas assez cuits, ce sera difficile d'avoir vraiment une purée onctueuse de ces légumes-là. Donc si vous les cuisez bien, après, voilà, ils seront vraiment, ils passeront inaperçus dans le fondant, dans le gâteau final. Et juste après, on va mélanger avec les œufs. Et là, on va avoir notre base qui sera prête et on n'aura plus qu'à faire fondre au bain-marie le chocolat et ajouter le tout. Mélanger une dernière fois et après, on fait cuire une demi-heure au four. Juste avant de mettre au four, on a besoin de mélanger la première préparation avec le chocolat au four. C'est pas mal. Allez, on le met au four. 30 minutes. 30 minutes au four. Alors, on est en train de préparer une recette qui est dans ton e-book. Oui. Hein ? Mes desserts aux légumes, ça s'appelle. J'avais eu ce petit défi d'aller faire des recettes de desserts qui soient plus légères et qui contiennent toutes des légumes. Et je m'étais dit que ce serait sympa d'en faire par saison. Donc il y a 8 recettes dedans, donc il y en a 2 par saison. Celle-ci, en l'occurrence, des betteraves et des carottes, on a toute l'année. Donc c'est vraiment la recette facile à faire un peu tout le temps. En plus, quand on cuisine soi-même, c'est facilement zéro déchet de partir de légumes. On peut aussi acheter le sucre, les œufs, etc., tout ça en vrac. Donc voilà, tu le trouves sur je devienscolo.fr slash shop dans la petite boutique qu'il y a sur mon blog. D'accord. Attends, on va faire apparaître par magie la couverture. Ça ne dure pas ? Génial. Je te montre le tour ? Vas-y. Allez, tu te concentres. Ding ! Tu la vois ? Génial. Elle est trop belle. Hey, c'est l'heure de déguster le gâteau. Ouais. Alors moi, je te conseille d'attendre quand même qu'il ait refroidi. Tu le sors, tu le laisses à l'air libre en extérieur dedans comme tu veux. Voir, tu le mets un petit peu au frigo après et après, on peut couper des parts très facilement et c'est meilleur quand il n'est pas chaud en tout cas. Voilà, votre gâteau est prêt. J'espère que vous allez le savourer. En tout cas, nous, on s'est régalé. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires si vous l'avez aimé ou pas. On vous laisse. On va aller... Ah bien Mathilde, on va préparer mon gâteau à l'ail et à la framboise. Je pense que tu as bien aimé. T'es sûre ? Ouais. Bon, ok, on y va. N'oubliez pas qu'on peut sauver le monde tout en restant dans sa cuisine. Ciao.